Musique Elles arrivent et rentrent dans une maison. On voit Ali les avait suivies à leur insu. Sa sœur est heureuse de la voir. Sa mère vient l'accueillir, puis elle voit une petite fille. Elle leur annonce que c'est sa fille, tourna. Elles n'en reviennent pas. Elle demande à son autre fille d'emmener sa nièce au jardin. Derrière, elle lui demande pourquoi. L'avoir cachée. Elle dit à Zéneb que ça lui fait mal. Elle lui rappelle qu'elle est quand même sa mère. Elle lui demande par la suite son âge. Elle lui répond, c'est danser le choc. Dehors, Ali au téléphone, on lui demande s'il l'a trouvé. Il accepte. Il décide d'aller chercher Zéneb. Il se présente comme étant journaliste. On lui dit que Zéneb est occupé. Ali se rappelle une fois avoir vu sa petite sœur venir la chercher à l'école. Il demande donc à la voir. On lui dit qu'il est au jardin. Il la retrouve là-bas. Il lui rappelle qu'ils se sont déjà vus. La fille confirme. Il demande Zéneb. Il dit à la fille une petite fille qu'on appelle Mélec qui fréquentait l'école où elle travaillait a disparu. Il lui dit qu'il doit lui parler de ça. Mélec se tourne le dos et reste calme lorsqu'elle entend son nom. Pendant ce temps, on demande à Zéneb qui est le père de sa fille. Elle leur dit à un collègue de travail. On lui demande s'ils vont se marier. Sa maman conclut que non. La sœur lui dit que c'est sûrement un homme marié. Dehors, on dit à Ali que Zéneb n'est pas disponible. Ali demande ensuite à la petite sœur de Zéneb si c'est la fille de Zéneb. Elle accepte. Il s'en va. Mélec est soulagé. Dans la maison, Zéneb demande pardon à sa mère. Mais celle-ci est déçue du manque de considération qu'elle a pour elle. Elle sort. Elle appelle Tourna. Maman, répond Mélec. Elle vient dans ses bras. Elles arrivent dans leur chambre. Elle lui raconte qu'un journaliste était là et parlait de sa disparition. De l'autre côté, sa maman et Sengiz arrivent au poste. Avec l'idée que l'enquête soit clôturée. Sengiz demande au policier de clore l'enquête pour qu'ils fassent leur deuil. Mais le policier leur dit, tant que le corps n'est pas retrouvé, l'enquête sera toujours en cours. C'est la gifle pour Sengiz. On leur remet les affaires de Mélec. Lorsqu'ils quittent le poste, Sengiz demande à Soul et de se comporter maintenant comme une mère qui a perdu son enfant. Sengiz ne décolère pas. Allélui revient au travail. Son collègue lui demande s'il a des nouvelles de la petite disparue. Il lui dit non. Plus long de la discussion, il dit à son collègue que la maman de la petite fille travaille dans une boîte de nuit et son petit ami est proxénète. Il lui dit encore que leur couple est bizarre. Le collègue s'en va. Zéneb pendant ce temps et Mélec arrive au salon. Sa petite soeur emmène Mélec prendre quelque chose à manger. Elle reçoit l'appel du travail. On lui dit que ça fait deux jours qu'il a commencé et elle est en retard. Elle dit au monsieur qu'elle sera en retard vu qu'elle a eu un souci avec sa fille. La maman de la cuisine est encore sous le choc lorsqu'elle voit Tourna. C'est ainsi lorsqu'elle finit sa crème. Elle va naturellement laver son verre. Ça choque sa tante. Elle lui demande de ne pas le faire. Zéneb vient lui dire qu'elle sera au travail. Elle restera avec ses tantes. Mais Mélec demande à voir madame Tulpe. De quelle madame parle-t-elle ? demande la maman. Zéneb dit à sa maman que c'est une dame qu'elles ont rencontrée dans un parc. Mélec dit ensuite à la dame que cette dame rencontrait au parc à un magasin. La maman de Zéneb pense directement au magasin de la mère biologique de Zéneb et les sous-pressions. Elle demande à Mélec de rester avec sa famille, pas avec une étrangère. Celle-ci pendant ce temps se rend dans un hôtel. Elle demande Zéneb. On lui dit qu'elles étaient parties. À la maison, Soulé prend les affaires de Mélec et les mains dans la poubelle et va les jeter à la poubelle. Sous le regard de son mari qui pense qu'elle devient timbrée. Zéneb, lorsqu'elle est à l'arrêt de bus, elle reçoit un message de Ali qui veut l'avoir d'urgence. Soulé, pendant ce temps, va jeter toutes les affaires de Mélec à la mère. Le soir, Zéneb rentre du travail. Elle entend sa soeur qui gueule sur la femme de ménage. Zéneb lui demande ce qui se passe et pourquoi est-elle si tendue. Sa soeur l'informe que son petit ami viendra dîner avec eux le soir. Elle lui dit qu'elle a passé tout l'après-midi à se demander que va-t-elle lui dire à propos de sa fille Tourna. Zéneb lui dit qu'elle n'a rien expliqué à son mari. Il lui dit que son mari n'est pas le sien. Mais sa soeur lui rappelle que son mari deviendra aussi leur famille. Elle lui dit que comme la famille, c'est le cadet de ses soucis. Voilà pourquoi. Leur maman arrive, Zéneb s'en va et retrouve Mélec dans la chambre. Elle décide d'aller manger ensemble. Pendant ce temps, Ali est toujours sur son enquête lorsque son frère Erkan l'appelle. Erkan lui dit qu'il est en voyage. Il lui dit qu'il doit parler avec Zéneb. Mais Ali lui dit qu'il n'a pas pu discuter avec Zéneb. Il lui dit encore qu'il ignore pourquoi elle a voyagé. Ali dit encore à son frère qu'il ignorait que Zéneb avait une fille. Chose qui étonne aussi, Erkan. Il dit Ali, Zéneb ne l'a jamais mentionné. Le fiancé de Gamze arrive chez eux. On lui présente Zéneb et sa fille. Il est ravi de faire connaissance avec Zéneb. Caïd les invite à passer ensuite à table. Il dit à Zéneb que Gamze l'a tellement parlé d'elle et il voulait la rencontrer depuis longtemps. Zéneb lui dit que son travail l'occupe beaucoup. Il lui demande si ce n'est pas difficile avec sa fille. Zéneb lui dit non. Là, il demande à Zéneb si son père est venu avec elle. Gamze, sous pression, dit à son fiancé que le mari de Zéneb est à l'université et il est occupé. Il demande à Melek si son père lui manque. Là, il se met à leur dire qu'ils attendent aussi un bébé. Pendant qu'il mange, il tourna à retirer ses légumes alors que Zéneb disait à sa mère quelques moments en arrière qu'elle aimait les légumes. Plus tard, le fiancé s'en va. Gamze est soulagé. Zéneb lui dit qu'il n'aurait pas dû mentir. Gamze lui dit et n'allait pas non plus dire à son petit ami qu'il avait une fille légitime. Leur mère s'agace. Elle rejoint Doru, celle-ci, leur dit que Melek dort. Zéneb la réveille, ça choque sa mère. Elle dit à sa mère qu'elle doit monter dormir. Mais sa mère lui dit qu'elle ne peut pas réveiller un enfant qui dort. Elle lui demande de l'emmener les choses qu'elle fait, mais elle s'y prend mal. Sa mère l'enseigne encore. Elle l'emmène dormir. Arrivé dans la chambre, elle se met à la regarder. Elle lui fait un câlin. Le lendemain, elle voit sa mère dans la cuisine. Sa mère lui prépare du café. Elle lui donne. Elle prend une place. Elle lui dit et ne lui demandera pas ce qui s'est passé. Elle lui dit qu'elle doit avoir ses raisons si elle ne veut pas parler du père de Tourna. « Mais pourquoi tu as caché ce secret pendant plusieurs années ? » poursuit Kaïd. Zéneb lui dit qu'elle ne voulait pas l'inquiéter, mais Kaïd n'arrive pas à le comprendre. Elle lui dit par la suite « être maman » n'est pas une chose facile, s'occuper de son enfant tous les jours. Elle lui dit « elle est maman » et c'est donc de quoi elle parle. Par la suite, elle lui rappelle qu'elle lui a demandé de créer une connexion avec Tourna. Mais elle lui demande pourquoi il éloigne encore de sa petite fille. Zéneb lui demande pardon. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas que sa fille soit un fardeau pour elle. Mais Kaïd lui dit « ce n'a jamais été un problème pour elle ». Elle lui dit « même si elle ne porte pas son sang, elle l'aime ». D'où où Mélek arrive ? Kaïd demande à Mélek de l'appeler grand-mère. Chose qui réjouit énormément Mélek. Pendant ce temps, Ali de l'autre côté appelle l'ancienne collègue de Zéneb pour avoir des nouvelles de Mélek. Mais elle lui dit « elle n'en a pas ». Il lui demande si la fille de Zéneb va aussi à l'école. Mais celle-ci lui dit « elle n'a pas de fille ». Mais Ali lui dit que Zéneb a un enfant qui a l'âge de Mélek. Cela étonne la collègue. Elle dit « Ali l'autre fois en allant chez Zéneb, elle n'a jamais vu d'enfant ». Ali lui demande encore pourquoi Mélek était chez elle. Elle lui raconte que Zéneb avait vu Mélek seul en pleine nuit un soir. Elle dit encore Ali « c'est elle qui a dû emmener Mélek chez sa mère ». Elle lui raconte que Mélek subissait des violences auprès de ses parents. Elle informe qu'elle a ensuite prévenu les services sociaux. Mais comme elle n'avait pas de preuves, rien n'était fait. Pendant ce temps, Kaïd demande à Zéneb de penser à inscrire Mélek à l'école. Elle dit à Zéneb le directeur de l'école qui se trouve non loin de la maison et son ami. Mais Zéneb refuse son aide. Kaïd ne comprend pas. Comment peut-elle créer une connexion avec sa petite fille si elle continue à agir ainsi ? Zéneb lui dit « elle se débourira d'abord seule, ensuite elle acceptera son aide plus tard ». Elle leur parle de son travail. Elle décide de partir. Là, sa mère lui demande ce qu'elle fait au travail. Elle leur fait croire qu'elle travaille actuellement comme photographe dans un hebdomadaire. Elle leur dit qu'elle retournera à l'université quand ils l'appellera. Gamzee demande le nom du magazine où elle travaille. Elle lui dit qu'elle achètera le magazine pour lui donner un coup de main. Zéneb est sous pression. La Dourou l'informe qu'un reporter au nom d'Ali était venu la voir l'autre jour au sujet d'une élève à elle, Mélek. Zéneb dit à sa soeur, elle l'appellera. Elle s'en va. Arrivé dehors, elle rassure Mélek. Elle s'en va. En route, elle reçoit l'appel de l'ancien magazine où elle travaillait. Elle décroche et là, c'est Ali. Ali lui dit qu'elle veut lui parler de Mélek, mais elle lui dit qu'elle n'a aucune nouvelle d'elle. Mais Ali insiste. Elle prend sa position. Après l'appel, elle prend le sac de Mélek et le cache dans le grand sac. De l'autre côté, Gonoula arrive à l'hôtel où étaient logés Mélek et Zéneb, mais on l'informe, elles étaient parties. À la maison, Kaïd demande à Dourou d'aller faire du shopping avec Tourna, mais Mélek s'inquiète. Dourou propose à Mélek de faire une surprise à sa mère. Elles arrivent plus tard au magasin. Dourou est accompagné de son copain. Fin de l'épisode 6